Et je crois que là, peut-être une première dans ta vie, tu vas être interviewé par Paul Mirabel. Ah, putain. Euh, salut Paul. C'est Paul. Et Paul, une interview un peu particulière ce soir, puisque ce sont des célébrités qui t'ont interrogé, qui te posent des questions. Eh bien écoute, petit suspense, c'est l'étoile montante du stand-up, comme on l'appelle, qui va commencer, qui va te poser la première question avec Romane Fressini. Salut Paulo, ça va, tu vas bien ? Non, juste une petite question comme ça pour commencer. Il paraît qu'avant de faire de la scène, t'étais timide, genre timide, éclaté. Timide, vénère. Comment t'as fait pour faire de cette timidité une force en fait ? Comment on peut être introverti dans la vie et faire marrer les gens ? J'arrive pas à comprendre. Et ça me vinaire ! Mais ça me vinaire ! Voilà. Tu sais pourquoi c'est marrant ? C'est parce que je connais les deux du coup, celui qui le fait et celui qui est imité. Et c'est encore plus marrant. Comment j'ai fait ? Eh bien écoute, au début c'était pas facile, puisqu'au début c'est là que t'es le plus nul, que c'est le plus dur. Donc ça a été un peu compliqué. Je pense que j'ai fait beaucoup de scènes en fait. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est un exercice, que plus t'en fais, plus tu progresses. J'ai fait un peu de théâtre aussi, ça m'a aidé. Et j'ai joué dans des endroits de théâtre. Pour Florent ? Ouais. C'est ça qui t'a sorti un peu peut-être de ta zone de confort ? En fait, si tu veux, déjà le stand-up je trouve que c'est plus facile parce que c'est toi qui parles. Donc t'as moins le stress de si tu te ratures ton texte ou si t'interprètes mal, parce qu'il n'y a que toi qui sais la vérité. Et ouais, j'ai beaucoup joué et surtout je me suis mis dans des situations très inconfortables. Même maintenant, tu vois, de jouer devant genre deux personnes ou dans des endroits, pour ne pas hésiter, des chichas dans les 93, sous des tentes, des trucs horribles. Et une fois que t'as fait ça, après tout va beaucoup mieux. Tu peux tout faire. Ouais ouais. Et aussi, comment dire, une fois que tu te rends compte que tu peux faire rire, c'est beaucoup plus ça. Et je crois que là, peut-être une première dans ta vie. Tu vas être interviewé par Paul Mirabel. Ah, putain. Salut, Paul. C'est Paul. C'est Paul, mais qui parle à Paul en fait. Voilà, voilà. On va se marrer. Du coup, Paul a une petite question. Bah, pour Paul, qu'est-ce qui t'a donné, enfin, nous a donné, envie de faire du stand-up ? Voilà, je m'en rappelle plus très bien. Pourquoi on l'a recruté ? Ouais, il y avait de la lumière, elle est rentrée et puis on l'a gardée après. Alors, euh... Mais question très sérieuse en vrai. Ouais, question très sérieuse. Bah écoute, plein de trucs. Moi, je regardais beaucoup de spectacles, je sais, petits, depuis longtemps. Et je pense que ça aide un peu au début parce que du coup, tu sais, c'est une musique, l'humour. Et il y a des gens, au début, quand ils commencent, ce qui est dur, c'est qu'ils font des phrases à rallonge. Un peu comme celle que je suis en train de faire, là, d'ailleurs. Mais du coup, je regardais beaucoup de spectacles. Je sais pas, moi, c'est les premiers spectacles de Jamel et de Gad El-Malek. Je me suis dit, c'est génial de faire ça. Et c'est surtout... Et là, ça va lui parler d'autant plus. On a une bande de vrais amis qui sont tous très, très, très marrants. Et en fait, c'était le concours de la meilleure blague tout le temps. Vous êtes nourris mutuellement ensemble. On a un peu tous cultivé ça. Et on a tous des références. On en parlait. Ah, tu vois, Jamel, les trucs sur Internet, le Palma Chou et tout. Est-ce que vous faites tous du stand-up ou pas forcément ? Pas du tout. Il y en a qui font du stand-up en dehors de la vie. D'accord. Ouais. Il y en a qui font en dehors de... Mais on a déjà eu... Cette conversation est intéressante parce que tu peux être quelqu'un de très drôle dans la vie et ne pas l'être sur scène et inversement. C'est facile de faire rire ses potes parce que tu sais sur quel ressort tu vas jouer. Quand tu es dans une salle de 100 personnes que tu ne connais pas, comment tu trouves des sujets qui rassemblent ? C'est compliqué. Mais c'est plus facile, tu vois. Mon premier public, je pense, c'était mes potes. Tu avais une blague, il fallait répondre. Et je savais que je pouvais faire rire. Et donc, c'est vraiment... Et on a la vraie même bande de vrais potes. C'est plutôt simple, finalement. Ouais, voilà. Mais pourquoi je n'y arrive pas, moi, par exemple ? Il faut avoir plus de potes, Julien ! Alors, Paul, je crois que tu es fan de foot. Oui. Et justement, on a une question du journaliste Omar Da Fonseca, pour toi. Oui, Paulo, que c'est un comédien qui est très physique. Il aime le football autant qu'il aime la comédie. Ma question, c'est mi pregunta, Pablo, est-ce que maintenant que tu es devenu une petite star, une petite estrella, quels sont pour toi les messages de l'humour ? Quelqu'est-ce qui t'inspire, qui font l'amour au public, ou qui font rire comme toi, tu vois ? C'est quelqu'un de très physique. C'est ma question, voilà. T'imagines ça, après trois rosées, en parmi les deux, putain. Farid, je trouve très très fort. Romane aussi, qui sont... En termes de travail et tout, c'est des gens qui m'ont énormément... T'as fait des premières pour ces deux artistes ? Ouais, ouais. Et il y en a beaucoup. Florence Foresti... T'as pu dialoguer avec eux, échanger sur la façon de travailler ? Je dirais pas que c'est devenu des... Mentors ? On se connaît bien, plus certains que d'autres, mais ils me donnent beaucoup de conseils, un peu des grands frères, tu vois, donc c'est cool. Oui, il y en a tellement. Même des gens pas connus au Paname ou dans des petits comédiclubs, des gens très forts et qui me motivent, il y en a énormément. C'est vrai qu'il y a une belle émulation dans le stand-up. Il devait avoir un petit Messi. Quel serait le Messi pour toi ? Mec, je sais pas. Roman est quand même pour son âge et il a quand même trois spectacles, donc c'est quand même pas mal.